et bien bienvenue dans ce second épisode de mon let's play sur assassin's creed mirage il semblerait que nous soyons à halamut et une petite ellipse un petit bond dans le temps de quelques heures de quelques jours de quelques mois je ne sais pas un nouveau jour une nouvelle épreuve je ferais mieux de rentrer nous avons notre réponse la forteresse d'alamut me laisse sans voix c'est comme si elle avait surgi des hikaya qu'on me racontait quand j'étais enfant ah là là ce lieu emblématique de la licence les gens c'est là où sont formés les nouveaux assassins bah c'est leur base en fait si tu n'as pas confiance en toi qui t'accordera la sienne te voilà es-tu prêt je je crois chasse le passé de ton esprit il est sans effet sur le présent habille-toi et nous commencerons si tu me demandes de grimper et tout je sais faire vas-y bassim comme à l'entraînement oui maître il est possible d'escalader les paroles naturelles qu'aux endroits les prises sont présentes ah ok tu as l'air en forme bassim continue comme ça bah c'est plus comme dans odyssey voilà là où tu peux aller où tu veux tout va bien bah tant mieux saute ouais c'est pas un vrai saut de la foi ça j'étais serein ton corps le montre clairement tu te laisses trop facilement distraire le saut de la foi est une étape cruciale et incontournable de ton parcours d'initiation c'est l'un des rites les plus sacrés les plus ancestraux de la confrérie pour l'effectuer avec succès tu dois centrer ton esprit ton corps et ton âme accueille la peur les deux familles dompte-la trouve la sérénité et lance-toi oui maître bon rentrons en campement il était court l'entraînement puis je vous poser une question tu peux à anbar au palais j'ai été témoin d'une rencontre entre le calife et cinq hommes masqués des membres de l'ordre le calife devait protéger l'objet qu'ils avaient découvert mais ignorait ce qu'ils comptaient en faire ils ne connaissaient même pas leur nom pourquoi l'homme le plus puissant de bagdad s'est-il incliné de la sorte devant ces gens sans visage l'ordre exerce une emprise sur de tels hommes et leurs empires depuis des siècles et cela on les persuadant de sa vérité qu'il est l'arbitre naturel du monde le calife n'était que leur pantin tout comme celui ou celle qui lui succèdera le califat tout entier est sous l'influence de l'ordre carrément basim parle à foulad voici la besoin d'aide nous poursuivrons ton instruction plus tard bien maître foulad as-tu vu m'entendre ai-han au campement il se prépare à recevoir l'émissaire des tailleries il est où foulad merci trouver foulad tiens toi t'as vu foulad bonjour tabid bonjour basim que t'arrive-t-il à vrai dire je me sens frustré l'ordre ne cesse de se renforcer à bagdad depuis le décès du calife et nous nous demeurons sur cette montagne maintenant rayan sait certainement ce qu'il fait je manque peut-être de confiance aurais-tu vu foulad il doit être dans son bureau comme d'habitude quoi qu'il en soit je dois me remettre au travail ils ont remis des choix de dialogue je déconne donc il est dans son bureau c'est stylé d'entendre les gens parler arabe et tout ça met dans l'ambiance qui a-t-il dans ce coin là dis moi un petit dessin c'est ma signature afin que tu saches que c'est moi qui ai fait ça et pas al hassan ou pire abu jafar je plaisante je plaisante bien sûr wadhan ah bassine comment vas-tu oui enkidu tu vas manger il est intelligent et l'intelligence est censée rimer avec patience ce qui me rappelle quelqu'un n'aurais-tu pas parlé à maître roshan sois patient veille à faire des progrès je m'y applique sans cesse roshan m'a demandé de venir te voir ah oui rebecca a besoin de lanières de cuir peux-tu aller en chercher dans les réserves tout de suite foulade arraka la hikane finalement je fais toujours des petits boulots hein après je suis qu'un apprenti si ce n'est pas en dessous je sais pas c'est quoi le premier rang ce n'est pas ça ah c'est pas ça non plus ce n'est pas simple de trouver quelque chose ici il y a une lettre n'oublie pas les plumes foulade et soin de rappeler au bureau de bagdad de faire parvenir chaque plume ensanglantée et compte rendu de mission à Alamout chacune de ces plumes est une victoire et elles doivent être recueillies et faire l'objet d'une chronique pas fermentée dans le marais de l'histoire il ne s'agit pas d'une simple cérémonie les générations à venir de ceux qu'on ne voit pas examineront nos archives à la recherche de références notre passé doit instruire notre avenir nous ne pouvons le laisser s'effacer mentor Ryan et bien ça ça fait plaisir c'est du lore Assassin's Creed non ce n'est pas une lanière de cuir cérémonie de la plume là quand t'assassines une cible tu prends son sang avec bon et son ou c'est lanière là ? ah c'est ça ces forces au sein même du califat commencent à peser lourdement sur nous des forces ? tu veux parler de l'ordre aban ? je... je ne peux parler que ce dont j'ai connaissance via Sadiki le calife entend se débarrasser des rebelles et vous vous persistez à les soutenir par conséquent nous sommes dans une impasse nous ne pouvons pas vous protéger contre la réaction du califat les rebelles nous fournissent des informations à Bagdad nous serions aveugles sans eux quoi qu'il en soit aveugle ou pas le gouverneur Mohamed est avide de montrer qu'il peut rapidement venir à bout de cette rébellion ça je n'en doute pas je suis venu vous prévenir la situation évolue vite à Bagdad vous risquez de devoir agir plus tôt que prévu j'entends bien tes paroles aban toujours à se mêler de ce qu'il regarde pas lui hein c'est toi Rebecca alors comment se passent les travaux ? ah c'est plus long qu'on le prévoyait et y'a Saidi cela doit être agaçant désolé mec Mentor Rayan est un homme sage mais il parle de cette montagne comme si nous étions destinés à bâtir ici nous nous montrons patient et appliquons ses ordres Maître Roshan dit toujours qu'on ne doit pas se hâter de retourner à Madinat Salam je prendrai moi aussi mon temps Bagdad a... a bien changé cette ville grouille de danger vous allez vous allez vous allez ah voilà là c'est Rebecca là c'est une femme Rebecca Basim Basim es-tu encore à errer sans but dans le campement ? non j'ai ce morceau de cuir pour toi fera-t-il l'affaire ? apparemment tu as dépassé le stade des épées en bois j'ai protesté mais Roshan a insisté voici ta dague voici ta dague et ton épée je suis fière d'y avoir travaillé à l'interprétement à l'interprétement je vois il n'est pas ce qu'il n'est pas Eh bien merci. Rocham a dit que ton instruction n'était pas terminée. Va lui montrer ta nouvelle épée. Je brûle d'impatience. C'est tendancieux, cette phrase. Comment va ton instruction, Yasadiki ? Nour m'a montré une autre manière de tenir mon couteau, et à présent, je suis beaucoup plus précis. Quand on le lance comme ça, il touche sa cible à tous les coups, et de façon meurtrière. Toi, je te rappelais comment on se sert d'une lame ? Alors. Auto de lancé. Hop. Bim ! Ok. Il y a une sorte de visée auto. Donc ça peut être sympa. En plein combat, attention. Ça c'est vraiment cool d'avoir remis l'escalade à l'ancienne. Avec les prises. Qu'est-ce que tu cherches ? As-salamu alaikum yassadiri. Wa alaikum salam. C'est Foulade qui t'envoie ? Ma foi, non. Tu n'es pas là pour aider à déplacer ces pierres ? Ça, je suis certain qu'on ne me l'a pas demandé. Pardonne-moi, mais je n'ai pas le temps de bavarder. Il faut que je règle ça. Alors, si tu veux bien. Je te laisse à ta tâche alors. Il y a des games un peu asiatiques, non ? Il y a aussi d'ailleurs. As-salamu alaikum yassadiri. Wa alaikum assalam. J'étais dans les montagnes un peu plus tôt. Et la vue de la forteresse d'Alamut m'a impressionné. C'est Mentor Raihan qui nous a dit de nous inspirer des airs que construisent les aigles sur les piques d'Alamut. L'influence est très nette. Wadhan. Raufakakallah. Et, bah écoute, c'est très ouvert, Alamut. Il y a un peu de tous les horizons. Il semblerait. Là, je kiffe. En tout cas, jusqu'à maintenant, tout ce que j'avais annoncé, ça c'est un vrai rêver. A demain. Basim, il est temps de t'entraîner au combat. Que Rebecca me remette ceci m'a étonné. Une épée n'est-elle pas une arme grossière pour un membre de ceux qu'on ne voit pas ? Ceux qu'on ne voit pas doivent savoir manier de nombreuses armes. Après tout, un combat peut avoir mille visages. N'importe qui peut brandir une épée. Toi, comment t'en serviras-tu ? Je suis là pour apprendre, maître. Es-tu vraiment là ? Eh bien, oui. Je le crois. Ton corps est ici, oui. Mais en va-t-il autant de ton âme et de ton esprit ? Est-ce ? Une énigme ? Non, c'est la différence entre la vie et la mort. Prends soin de me faire face et de tourner autour de moi. N'offre jamais ton dos à un adversaire. Oui, c'est mieux. Commence par me montrer tes coups rapides. Vas-y. Encore ? Attention, je vais te faire mal. Eh bien, je t'attends. Encore ? Vas-y. Oui. On va pas faire ça toute la journée, là. Excellent. Il faut parfois appliquer plus de force à une attaque afin de causer davantage de dégâts. Mais cela fera baisser ta garde. Alors agis au bon moment. Vas-y. Attends. Ah, c'est maintenir. Oui, c'est ça. Je croyais que c'était la grosse gâchette. Allez, attaque en face. Excellent. À présent, la défense. Ah, le pari. Tu peux parer les attaques de ton adversaire. Après quelques parades réussies, ton adversaire sera étourdi. Essaie de parer mes attaques. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Je vais te faire une même... Parade parfaite. Alors, bah... Tiens ! Tiens ! Maître ou pas maître, je m'en bats les couilles. Oui, c'est bien. Ah, par contre, attention. Je peux vite être sonné. Excellent. Il est impossible de parer certaines attaques qu'il faut alors esquiver. Prépare-toi. Ok. Ah, c'est X esquive. Préférez B. Je sors d'un Souls-like, là. Vas-y, vas-y, attaque. Voilà, c'est tranquille. Ok. Elle a une vie, elle. Laisse tomber. Ah, merde. Oula. À court d'endurance. L'endurance est épuisée. Esquivez attaque, consomme de l'endurance. Si vous êtes à court d'endurance, vous ne pouvez plus esquiver. Ok. Oh. Je ne m'y attendais pas. Ha ha. Ouh. Sois patient. L'échec fait partie des progrès. Médite sur ses paroles, et reviens mieux préparé. Oui, maître. Entendu. Bien. À plus tard. Armad va bientôt regagner la maison de la Sagesse. Je crains qu'il ne se retrouve au cœur d'un nid de serpents. Je sais à quel point tu es proche de ton frère. Nous en saurons bientôt plus. Alors, nous pourrons agir. Assalamu alaikum, Abu Jarrah. C'est Ahmad. Ahmad. Oui, mes excuses. Ce n'est rien. Viens te réchauffer près du feu. Notre frère Ahmad doit nous quitter demain. Pour Bagdad, la maison de la Sagesse. La maison de la Sagesse ? Nous y avons travaillé, mes frères et moi, pendant des années. Mais il me reste des choses à y faire. La science n'attend pas. J'accomplirai mon devoir envers ceux qu'on ne voit pas, en devenant vos yeux et vos oreilles parmi les érudits. Foulad, raconte à Bassim l'histoire de la plume. Notre tradition de la plume vient d'Égypte. Elle représente les plumes de Mahat. Les plumes du Héron étaient trempées, plongées dans le sang des cibles. Ces plumes étaient laissées afin que puisse juger le Seigneur de la Douate. Il est important de demeurer humble et de connaître notre place. Nous sommes des messagers de la justice, mais pas les juges eux-mêmes. Quelqu'un veut-il m'accompagner en patrouille ce soir ? Je vais venir avec toi, Anur. J'ai intérêt à faire de l'exercice si je ne veux pas avoir trop froid. Je t'en remercie. Allons-y. J'aime bien toutes ces petites histoires. Ah, mais ces récits, ils sont sympas. Franchement, j'aime bien. Alors, la torche. Par contre, la torche, pas trop besoin. Comment se passe la garde ? Il ne se passe rien sur Alamout. Et mon estomac est famine. Nous ne sommes pas allés jusqu'à la gorge principale. Parfait. Nous allons commencer par là. Merci. Viens, Anur. Suis-moi. Tout droit. C'est parti. Alors, as-tu hâte de recevoir ton initiation ? Oui. J'ai hâte. Et j'ai l'impression de m'y être préparé toute ma vie. Je n'ai pas fermé l'œil la nuit qui a précédé ma cérémonie. Autant par excitation que par crainte. Pour être tout à fait honnête. Nous avons tous peur de l'inconnu. Mais celui qui nous attend après l'initiation est impressionnant. Tu veux parler de l'ordre ? Je vois ses membres comme les monstres des Comptes. Tapis dans les coins sombres. Des ruelles obscures. À ceci près que l'ordre est bien réel. Que cherche-t-il ? Il désire contrôler Bagdad. Il veut le pouvoir. Voici Murja. Magnifique. Bientôt, tu en auras un toi aussi. Fulad m'a présenté un aigle appelé Enkidu. Il dit que nous avons beaucoup en commun. Mais… ce n'était pas un compliment. Elle a vu quelque chose. Suis-moi. Sifflement. On a besoin. T'es où ? T'es là ouais. Go. Attends-nous. Je suis avec toi. Il faut frapper vite. D'accord. Il nous faut attendre le bon moment. Ah, ils sont beaucoup là, hein. Je le ramène. Qu'est-ce que ça ? Dodo, ne fait pas un bruit. Malheureusement, ça a partir en fight, hein. T'es prêt ? Un, deux. Bonjour, messieurs. Je vais voler mon kill. Oh. Bien joué. N'abandonne pas. Pas toi. N'oublie pas l'entraînement. Oh. 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 Des cibles en bois. N'est-ce pas ? Non, ce n'est pas ça. Cette épée. Quoi ? Qu'a-t-elle donc ? Les mercenaires de Bagdad emploient ces armes. Il faut avertir les autres. Des mercenaires de Bagdad. Comment le sais-tu ? Bassim a reconnu le type d'épée qu'ils emploient, et j'ai confiance en lui. Fais-le venir. Comment sais-tu que ces hommes venaient de Bagdad ? Ayant grandi dans les rues, j'ai souvent aperçu leurs armes. Et surtout de près. Derrière chaque mercenaire, se tient quelqu'un qui lui donne des ordres. Oui. Et pour savoir qui, nous allons devoir agir. Nous allons regagner Bagdad, et demander l'aide d'Ali ibn Mohammed. Ah, bien sûr. Sahih Bazanz. Cet homme est un fou, et un fou dangereux. Peut-être, oui. Mais c'est l'un de nos seuls alliés à Bagdad. Nous avons besoin de lui et de ses hommes. Je retournerai à Bagdad. Va voir Ali. Découvre si c'est l'Ordre qui a dépêché ces hommes. Entendu. Wafakakallah ! Wadaahan. Aakaraykan. Mais... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 « Bienvenue chez ceux qu'on ne voit pas. Tu es mort et tu es né de nouveau. À présent, affronte-moi en tant qu'égal. » « Je vais te foudroyer. On va voir si on est égaux. » « Bien joué. Je ne me rappelle pas t'avoir enseigné ça. » « J'ai retenu la leçon, Rochelle. » « Ouah ! » « Oula ! » « Nour ! » « Nour ! » « Ménage-toi, surtout. Conserve tes forces. » « Elle a voyagé léger. Quitté Bagdad en toute hâte. » « Ali. Il est disparu. On l'a emmené en pleine nuit. » « L'Ordre. » « Qu'on l'amène dans ma tente. » « Si Ali a disparu, nous voici aveugles. » « L'Ordre a jeté un voile sur Bagdad et ses actions. » « Nous devons aller à Bagdad. » « Rochelle, Basim, accompagnez Foulad. Partez sur le champ. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je vais le redire mais vraiment je sais pas s'ils ont mis le paquet au début d'aventure Bon ça va se perdre sur la suite mais en tout cas là la mise en scène est incroyable et le choix des musiques tout ça vraiment tout est bien calibré Bon là on se sent clairement dans Origin ça va Alors comment ça va se passer l'entrée genre c'est libre d'accès même pour les étrangers comme moi Je vais devoir faire comme dans AC1 Oh c'est libre d'accès Bon on sait que je peux garer mon chameau mon dromadaire Il y a combien de boss ? Il en a une Ouais il en a deux J'arrive pas à savoir Bon comment on descend ? Tiens garde, voiturier Non ? Bon bah je vous le laisse ici Faites attention Un marchand de chevaux Salut à toi Bonjour Bah regarde moi Codasse Qu'est-ce que proposes-tu aujourd'hui ? Le choix ne manque pas Les écuries Donc là j'ai mon Farge Fajr Bon ça veut dire aub Haltali Le suivant Halsil L'ombre Halsmuhamil Le prometteur Haldabab La brume Halsi Le chanceux Halsatif Le réconfortant J'aime bien le fait qu'ils aient laissé les noms en arabe Et même quand ils se parlent entre eux Ils parlent parfois en arabe Ça participe à l'ambiance du jeu Aigle criard Ouais ils ont des noms pétés en fait Je vais laisser mon Enkidu Quoi rien d'autre ? C'est nul Nous nous reverrons plus tard Je veux des licornes moi Je suis habitué à ça Des licornes, des dragons Des ours C'est nul Ah t'as Nouveau territoire Découvert Harbi Codex met à jour Le marché mondial Le codex n'a pas été voir Il était possible de trouver dans les bazars de Bagdad Presque toutes les productions du monde connu Les chroniqueurs s'émerveillaient des pots de renard Venus de Russes Du bois de Santal Des Indes Et de leur fèverie byzantine Mais la plupart des gens Je ne vais pas tout vous lire Evidemment Est-ce que Il n'y a pas sur les personnages ? Si je fais ça Et ça Ah voilà Histoire de Bagdad L'ordre Base de données peut-être Ah les régions 3 sur 6 Sambar Ennemis Mais il n'y a pas nous Les personnages Le lieu Ah si Bazim Voilà Bazim a survécu à l'enfance grâce à sa ruse Le jour Il détroussait les passants En compagnie de son ami Nihal Et la nuit Un terrifiant djinn venait trouver son sommeil Ambitieux et désireux de servir la justice Bazim rêvait de rejoindre les rangs de ceux qu'on ne voit pas Mais plus il en approchait Plus son cauchemar se faisait lui aussi présent Ah ouais Et Nihal Indépendante, pleine de ressources Et fascinée par tout ce qui est ancien Nihal et Bazim ont toujours été inséparables Très protectrice Elle a aidé Bazim dans sa lutte contre le djinn Et a toujours cherché à le libérer de son fardeau Cependant Leur amitié a été mise à mal par le souhait De Bazim de rejoindre les rangs de ceux qu'on ne voit pas Ryan Et a acquis le rang de mentor Ryan s'est imposé Comme l'un des plus importants stratèges du réseau De ceux qu'on ne voit pas A la tête de la branche d'Alamouth Ryan a veillé à en protéger Férencement les secrets Exécuter, poser, poser, ajuster Ah j'aime bien, j'aime bien moi le codex Ne vous inquiétez pas Je ne vais pas vous le mettre trop souvent Vous ce que vous voulez C'est suivre l'histoire Mais bon n'hésitez pas à me dire Si vous voulez que je m'attarde sur les petits détails Pareil les missions secondaires Tout ça Plus de là toi Ah il y a un coffre qui vient d'apparaître là Sur la gauche Regardez Putain Ah bah hop Oui c'est vrai que j'ai ma lame Ah mais cache-toi Il est con celui-là Oh là là Oh là là Ah bah ouais Ah oui qu'est-ce que Je vais te démembrer lentement Ah ah Vous n'avez rien vu Evidemment Une minute Pareil Vous n'avez rien vu C'est ça La discrétion dans le jeu Allez allez Vas-y 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 Et voilà J'ai vidé un camp Nickel Ça c'est pour moi Matérieux d'amélioration Attends je vérifie quand même Il n'y a personne Oh s'il y a des mecs là-dedans Justement là-dedans Ah mais merde J'ai cru que c'était un garde ça Wesh Pas du tout L'épée du soulèvement Zanj C'est ça que j'ai eu Eh bah écoute Tu m'envoies ravi C'est une échelle ça Vas-y Je me casse Voilà C'est comme ça qu'on fait les gars Vous avez kiffé hein Faudrait que Ah j'ai un point de compénie J'ai une étance encore Eh bah je vais mettre La fouille automatique Parce que là J'avoue J'ai fait un petit carnage Et j'ai même pas fouillé les corps Bon après la plupart C'est des clochards Voilà Il y a 10 rames On est où là Par rapport au bureau La dianination De la notoriété Qui est négociant Ah ouais Donc c'est ça Attends c'est le teinturier ça Le tailleur On va aller voir un petit peu tout Oh Enigme Et ça c'est quoi ? Site historique Il est pas loin C'est là-bas C'est là-bas mon objectif Donc tu vois Hop là Par contre le tissu Qui se plie pas un minimum Ça En 2023 Autant dans les anciens Assassin's Creed Je veux bien Autant là Je veux plus J'étais pas vraiment Là où je voulais aller Alors attends Faire tomber Ah si c'est là où je voulais aller Bonjour madame Vous êtes morte ? Une énigme Alors comment on trouve les énigmes ? Chaque énigme renferme une carte ou des indices relevant d'un lieu Elle me fait chier avec son gros message Enkidu là C'est bon je l'ai vu connard Euh Épée Une épée dans la main principale représente votre source majeure de dégâts Les tenues ont des avantages uniques Elles vous aident à être plus discret Conformément aux valeurs de ce qu'on ne voit pas Revêtir un habit permet de personnaliser l'apparence de Basim selon vos préférences Un habit modifie l'apparence de la tenue actuelle mais n'en change pas les avantages Ok donc je peux mettre une tenue Qui offre bah là par exemple sa capacité Cette tenue c'est la lame silencieuse Réduction de 50% De la perception des bruits émis par Basim lors des ascès Ah parce que ça fait du bruit ok Je peux l'améliorer ? Il me faut des... Ah d'accord donc voilà Très bien Donc l'énigme Voilà c'est comme dans Valhalla tout ça Ah C'est un lion ça ou quoi ? Genre une tête avec une crinière Bon le trésor il est là d'ailleurs Oh mais c'est quoi ce dessin d'enfant là ? C'est... C'est vous madame là ? Ou monsieur qui avait fait ça ? C'est dégueulasse Oh il y a un point de synchro en face Ouais vas-y vas-y on y va Oh mais toi là voilà c'est bon Enkidu t'es content ? C'est pas la peine de me le laisser afficher Je suis d'or ton Enkidu Voilà c'est la douleur merci Oh c'est grave Tu n'es qu'un sale voleur C'est un instant assez hein Alors on va faire hop Et hop Oh il y a des trésors Enfin des ressources Ah il y a un trésor Je ne l'avais pas vu Du cuir La caméra des fois elle a du mal Ah les petites escalades façon premier Assassin's Creed là Avec uniquement les prises Ça c'est stylé C'est ça qu'on voulait Voilà C'est plus réaliste Attends dans Odyssée tu peux grimper une statue en bronze Toute lisse Comme ça c'est Spiderman en fait Magnifique C'est immense Bagdad Et encore on est que Dans les alentours de la cité ronde On a un intérêt découvert Ah bah oui du coup ça va me Ah bah voilà Ouais Oh ça se calme vraiment pas mal C'est quoi ça ? Musicien Attraction de garde en échange d'un jeton de mots Ah oui c'est les factions Ouais pour entrer en général Dans un lieu gardien Très bien très bien Moi je suis ici Il y a une photo encore Ezre Zexec Ok On va aller faire un petit tour Chez le tailleur C'est quoi ça ? Une faction Non c'est Forgeron Et là ? Et là ? Le tailleur Très bien Euh C'est parti Bon après le tailleur on ira plus tard en fait C'est juste en face le bureau Je vous cache pas que Ça me fait chier de faire avec tout Bureau d'art C'est donc ça un bureau de ceux qu'on ne voit pas Je m'attendais plutôt à un tout dit Mais certains bureaux le sont Et d'autres sont ornés d'orphins Peu importe la nature du lieu Ce qui compte est que notre présence demeure un secret Ce qui est assurément le cas ici Vous avez découvert quelque chose d'utile ? Rien qui indique où pourrait être Ali Mais Nour était en lien avec un dénommé Beshi Un nom que je connais comme étant celui de l'un des plus proches alliés d'Ali parmi les rebelles Il travaille sur les quais au port supérieur Voici il se trouve dans les parages Peut-être a-t-il découvert pourquoi Ali a disparu J'ai trouvé quelque chose Il semble que Nour ait tracé le plan de ce quartier Il a indiqué les ateliers au nord Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des sympathisants des rebelles Si Nour a eu des raisons de s'y rendre C'est une piste qu'il faut creuser J'ai compris Cette piste est assez mince Mais au moins c'est un bon début Foulade et moi allons tâcher d'en apprendre davantage Sois prudent Nouvelle affaire Ali ibn Muhammad Enquête Le menu d'enquête affiche la progression de vos affaires et enquête Lorsqu'il contient de nouvelles informations Cette petite icône s'affiche Les affaires nécessitent des indices pour être dévoilées On les trouve en se rendant en certains lieux Et en aidant des habitants Après avoir obtenu un indice Examinez-le afin de disposer de plus d'informations Susceptibles d'être utiles à votre enquête Suivre une affaire Mettre à jour des informations affichées sur la carte En gros c'est comme dans AC1 Ils font du blabla Mais ils auraient dû mettre C'est comme dans AC1 Voilà Tu es des habitants Tu fais des écoutes Des filatures Tu voles des documents Tout ça Voilà Donc là j'ai quelques pistes Le contact de Nour Il faut le trouver Et Béchi Détail C'est bien fait quand même Indice associé Rochane a trouvé la preuve que nous on travaillait avec Béchi Le second d'Ali On peut trouver Béchi au port supérieur C'est vraiment cool Là si je fais celui-là Il n'y a pas Je ne connais pas son visage Mais Malheureusement Nous allons nous arrêter ici Plusieurs affaires dévoilées Nous allons nous arrêter Contenu de bonus De l'édition de Luxe débloquée Enquête, enquête WeTrader Nous allons nous arrêter ici Pour ce Deuxième épisode du Let's Play Qui était Consacré Les trois quarts De l'épisode A Halamut Donc voilà Je vous donne rendez-vous Dans le troisième épisode Oula j'ai vu un J'ai vu un pack Il est apparu 0,5 seconde Un pack avec un dragon et tout Je ne sais pas si vous Ah bah voilà C'est bon il est là Et ça ira Merci Qu'est-ce que vous venez me foutre ça Devant les yeux Cassez-vous Ouais ils finissent mal l'épisode Fallait vraiment pas me montrer ça Là c'est en train de m'énerver Bon je vais me balader un petit peu Je vais On se retrouvera Pas loin de la prochaine mission Voilà On se quitte en musique Ouais Heywa Heywa Allez N'oubliez pas les petits pouces bleus Portez-vous bien Tchuss Sous-titres par Jérémy